Bien, bien, bonjour et d'abord merci à Rémi Kavanach et à Elsa Mazot de cette initiative un peu bizarre qui mélange l'archéologie avec non seulement l'art contemporain, mais tout un appareillage extrêmement complexe. Donc, l'archéologie, normalement, telle qu'on la conçoit, c'est ça, c'est la découverte de Toutankhamon. C'est pour ça que je voulais être archéologue quand j'étais petit, mais rapidement, les techniques se sont affinées. Par exemple, l'historien français André-Leroy-Gourant, et vous voyez, c'est d'ailleurs la première fouille à laquelle j'ai participé en tant qu'étudiant en archéologie. C'était il y a 15 000 ans et c'est des morceaux de foyer, d'os de rêve, plus ou moins rongés, de silex au café. Et non seulement l'archéologie s'est étendue, a remonté dans le temps et s'est intéressé à des débris de plus en plus petits, mais à la fin, des objets qu'on ne voit plus maintenant qu'au microscope et comme vous avez suivi le parcours de ce matin de Rémi Cavana, que vous avez vu que c'est des choses. Tout cet appareillage montre des choses qu'en fait, on ne voit pas directement, on ne voit plus directement. C'est même encore plus invisible, par exemple, quand on va faire de l'ADN, qui va nous renseigner sur les migrations, les rapports de parenté. Et on s'est intéressé à des choses de moins en moins neuves, comme ici une latrine du XIIIe siècle dans l'ordre de l'Allemagne, qui va au contraire nous renseigner sur la consommation, l'alimentation, l'hygiène, les maladies, etc. Et on a eu aussi bien des… on est remonté dans le temps et on est descendu dans le temps, parce qu'il y a une archéologie du monde contemporain, et ça nous rapproche de l'art contemporain, justement, comme l'archéologue américain William Rajijé, qui pendant un an, avec ses étudiants en archéologie, a étudié des échantillons des poubelles de la ville de Duxon en Arizona, en mettant en évidence les comportements de gaspillage, d'un percent de la nourriture jetée dans l'emballage intact, les classes moyennes qui gaspillaient le plus, etc. Donc, tout devient archéologie. L'archéologie, c'est donc plus du tout des objets d'art anciens, mais cassés, relèvent de l'archéologie les traces matérielles de toute société, quelle que soit son ancienneté. Là, vous avez également deux paparazzi, un cœur, c'est un héros, qui ont publié un livre en inventuriant les poubelles d'un certain nombre de stars. On a vu que c'est quand même très arrangé, c'est pas trop propre pour être des vrais poubelles. Donc, là, dans une école d'art, vous savez ce que c'est. Au début, ça n'existe pas en tant que tel dans les sociétés les plus anciennes. Il n'y a pas de différence. Le bas d'art, c'est pareil du reste des activités de la société. Mais l'art a aussi comme fonction de représenter le visible. Et comme on a dit Paul Klee, il ne rend plus compte du visible, mais il ne rend visible. C'est-à-dire que maintenant qu'on a la photographie, à partir de 828, si vous ne me trouvez pas, il y a aussi la photographie du monde en haut à gauche, en cinq heures de temps de pause. Eh bien, on n'a plus besoin de l'art représentatif en tant que tel, et on va représenter ses impressions littéralement. Et bientôt, on va s'interroger sur qu'est-ce que l'art, en général, n'importe quoi peut être objet d'art. La célèbre fontaine de Marcel Duchamp, les régimes de Marcel Duchamp. Et on va en particulier s'intéresser aux débris à partir des années 30. Et ça, ça nous intéresse, parce qu'effectivement, dans ma génération d'archéologues, j'enseignais dans un institut d'histoire de l'art et d'archéologie, les deux étaient mêlés. Et l'archéologie, à l'origine, c'était uniquement l'étude des productions artistiques des sociétés anciennes. Alors, ce n'est pas un choix différent, parce que ce n'est qu'un petit bout de la société. C'est uniquement les produits de production de luxe destinés aux couches dirigeantes de la société, une toute petite partie. Donc, on s'est dégagé dans la génération de cette vision très réflective de l'archéologie au profit d'une archéologie anthropologique qui couvre tous les champs, comme on vient de le voir. Mais symétriquement, presque ironiquement, des artistes, à partir des années 30 et de plus en plus, ont commencé à nous, à eux, à faire de l'archéologie. C'est-à-dire, voilà, tenter, étudier, montrer, réfléchir sur leurs sociétés contemporaines. Mais donc, à partir des bris rejetés par ces sociétés, donc, Twitter est un bon exemple. Et c'est lui qui dit, il y a des airs en allemand, en français, qu'en ramassant dans les rues au hasard toutes sortes de débris. C'est un point de vue social, un point de vue sur la société. On est quand même dans l'art, donc il faut que ça reste un plaisir, en principe, là, comme vous le savez. Donc, voilà, des assemblages de Schmitters. Et puis, il avait construit dans sa maison. Il avait rempli entièrement cette maison d'une énorme installation, qui s'appelait Léonard Pao, qui a disparu pendant la guerre et qui a été plus ou moins réconstituée, comme vous le voyez ici. Alors, cette idée de ramasser des débris, de recycler, etc., ça a une histoire, le fait de reprendre des choses. Par exemple, ici, les arènes romaines d'Arles, au Moyen-Âge, sont récupérées pour en faire un centre-ville fortifié. On rajoute des tours contre d'éventuels ombaïs. Les Vénitiens utilisent la quatrième croisade pour le XIIIe siècle pour voler plein de choses à Byzance et les réinstaller à Vénice, comme le groupe des quatre empres. On a retrouvé, par exemple, ce vase de l'âge du fer, vers le VIIe siècle avant notre ère. En Allemagne, on a rajouté, on a décoré avec des éléments en argent. Auguste Rodor s'intéressait beaucoup à l'art antique. Vous voyez, on va à gauche, tous ces statues antiques qu'il avait achetées, de son atelier, ses bases. Et en même temps, il fabriquait des créatures fantastiques. Les bases sont des bases archéologiques d'Antique, d'attente de l'âge du fer au début des Moyen-Âges, et dans lesquelles il fabriquait ces créatures qui sortaient du vase. Aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait plus le droit de le faire. Les surréalistes bretons, notamment, s'étaient beaucoup intéressés à ces objets qui avaient été vitrifiés par l'éruption de la montagne à la Martinique, en 1902. Toute sa pierre de la Martinique a été détruite, avec aucune mort, si je me souviens bien, et on a retrouvé ce type d'objets. La Deuxième Guerre, comme vous le savez, a été assez signée, 60 millions de morts, si bien qu'après la guerre, on ne s'intéresse pas trop à une représentation de la réalité qui n'était pas très brillante, l'essor de l'aracte frais, mais un certain nombre d'artistes, des deux côtés de l'Atlantique, vont commencer à poursuivre la démarche dont dénoyait déjà Schutters, avec Rauschenberg, par exemple, qui a cette même démarche de ramasser, d'une manière archéologique, des débris qui sont des témoignages de la société de son temps. Et également, Édouard Kingholz et son église, je ne sais pas comment on y croit, donc, qui a fabriqué toute une série de... Ici, c'est une dénonciation de l'avortement et de ses conditions désastreuses, tant que c'est peut-être un peu interdit, et ça risque de l'être à nouveau. D'ailleurs, on a l'évocation des amours un peu servis d'un couple sur la banquette arrière qui ne voient-tu ? Et Kingholz, lui-même, dit qu'il ne commence à comprendre une société qu'à travers ses marchés opus et ses brocantes, et qu'il ne comprend une société à travers une civilisation, une culture, à travers ce qu'elle jette. Donc, on est en plein, effectivement, dans l'archéologie. Et là, c'est une de ces informations à Svald-Empfenga. Svald-Empfenga, c'était le nom des radios, vous avez une cause de radios à l'époque nazie qui ne permettait de recevoir qu'une seule radio, la radio officielle du régime, et puis vous avez au-dessus d'un soldat et un cadavre de cheval gelé pendant la bataille de Stalingrad. Du côté français, on a ce mouvement des nouveaux réalistes qui rassemble des gens assez différents. En fait, le terme est donné par un critique d'art, Pierre Rastani, qui manifeste leur retour et travaille sur les objets et vont se définir comme des objecteurs, c'est-à-dire à la fois qui font objection à l'art académique traditionnel et qui vont se concentrer sur des objets. Vous avez comme des signataires, celui qui a écrit ces Rastani signatifs, et vous avez Armand, Chlery, Klein, Villégré, etc. César, notamment, une de ses grandes sculptures, c'est l'hommage à Eiffel, parce que c'est des morceaux de Tour Eiffel récupérés quand on rénove la Tour Eiffel en question. Villégré qui déchire les affiches, Armand qui remplit toute une galerie, la galerie Gris. Il y a d'abord une exposition qui s'appelle Le vide avec Isclin, qui est entièrement vide. Et après, Armand a fait le plein, en remplissant de débris, détruisant des meubles ou coulant dans la résine contenue d'une belle. Comme vous voyez, on est dans l'archéologie où c'est un long terme parking qui a ce nom, parce que les voitures sont garées là pour très longtemps, qui a sa plus grande structure. C'est dans le parc de Jouet-en-Josaf, où on va reparler puisque c'est là qu'il y a eu le déjeuner soudain de Daniel Schwery et où il sera le siège de la Fondation Cartier pendant une dizaine d'années. Et là, vous avez vu ce nom Daniel Schwery il y a une dizaine d'années au pied de cette sculpture. Donc, Daniel Schwery sur laquelle je vais m'attarder un peu plus longuement parce que j'ai fait avec l'INRAP la fouille de cette installation des jeunes sous l'herbe qui est né en Roumanie dont le père est assassiné en 1941 avec 13 000 autres membres de la communauté juive de la ville d'Hachy assassiné par les ministres roumaines. Et sa mère réussit à emmener les six enfants et donc Daniel Schwery arrive en Suisse puisque sa mère était Suisse. Il est d'abord danseur étoile à Verne et ensuite il rencontre qui de lui et il va s'intéresser justement à cette collecte d'objets afin de construire des objets d'art en figeant dans ce temps. Ici, c'est un établi avec des outils mais ce qui est le plus connu c'est ce qu'il appelle des tableaux pièges où on arrête le repas au milieu et on fixe les objets y compris la nourriture les négaux de cigarettes etc. et on le verticalise et vous l'avez certainement vu dans beaucoup de musées d'art contemporain. Il fait aussi un inventaire de manière que de son bureau donc la photographie a l'exemple du hasard parce que c'est du hasard des objets qui sont déposés sur son bureau en 1962 et c'est le livre en question c'est le plan que vous dévois l'inventorerie de manière très précise chaque objet par exemple l'objet 48 qui est le courant mal et l'objet etc. signe en forme d'étoiles donc une description archéologique extrêmement systématique et il y a plusieurs versions de son un peu nime de sa performance dit du déjeuner sous l'herbe je reviendrai mais l'une des versions c'est que justement un peu lassé par ces procédés d'une tableau de piège et bien il souhaite en faire un grand avec une centaine de participants des milieux de l'art contemporain de galeristes d'artistes etc. écrivains et au milieu du repas on va donc l'enterrer on est en 1983 alors ce thème de la rencontre archéogie et art contemporain ça fait quand même une vingtaine d'années que des gens réfléchissent par exemple Pauline Renfrew un archéologue britannique très connu qui a même été fait lors de l'Angleterre en fonction de sa carrière a écrit un livre justement et d'une certaine manière la théologie et l'art contemporain se rencontrent d'un certain nombre de fois par exemple ceci qu'on verra non ceci mais un autre qu'on verra avec les élèves de l'école d'art demain près de l'aéroport de l'Ordre c'est ce que sont les archéologues pour savoir s'il y a un site archéologique quelque part chaque année on bétonne à peu près 100 km² 50 000 hectares 50 000 à 60 000 hectares c'est-à-dire en gros la surface d'un terrain de football donc les 4 minutes des autoroutes des lignes de TGV des parcs des zones industrielles des noticements etc. et donc sur une partie de cette surface les services archéologiques du ministère de la culture demandent que l'INRAP fasse des sondages pour savoir s'il y a quelque chose on ne fait pas sur les 50 000 hectares on fait sur 15-20% en tout cas comprenant à chaque fois les surfaces les plus grandes parce que on a plus de chances de trouver quelque chose parce qu'ils allaient faire un sondage derrière juste avant chaque creusement de piscine à une nouvelle par exemple donc là on fait ces projets sur à peu près 10% de la surface afin de voir s'il y a ou non un site archéologique et général c'est une fois qu'on retire la terre arabe qu'on va trouver quelque chose mais des fois ça peut être beaucoup plus profond vous voyez qu'on est en même temps dans l'archéologie et dans une forme de land art comme ici aussi c'est aussi cette fois le long des tranchées là vous ne l'aviez pas tout à l'heure mais aussi l'état de terre qui s'aligne derrière les tranchées qui peuvent être considérées aussi comme une autre forme de land art et symétriquement des artistes comme l'artiste suisse ficheur il y a une quinzaine d'années à New York et bien s'est closée une rentrée recouverte par le bâtiment provisoire de la galerie et l'œuvre c'est effectivement ce coup le somme qu'on ne voit pas très bien mais normalement il n'y a plus des personnages Salut ça va ? Ouais ça va je vais couper les oeufs je peux m'aider les oeufs tu vas plus m'entendre non non c'est pas nous c'est la galerie c'est bon c'est bon c'est à l'appareillage c'est les appareillages je laisse donc on ne les voit pas mais il y a des personnages qui nous donne les chers voilà ou un artiste japonais Masao Kabe c'était à la Biennale de Venise si je me souviens bien qui ramasse des grandes verbes et qui fait un spotty également un espontage vers l'eau du quai de la gare abandonnée de Rochina c'est le résultat de l'exposé atomique du 6 août 1945 vous avez une image tout à l'heure sans passer en route tous les artistes qui se sont occupés de ces relations archo-membroires archéologiques vous avez notamment bienvenue à Népatrick Parier et ici ça s'appelait les Abignes du Temps où il mêlait des miroirs et puis un certain nombre d'ébris d'époque romaine qu'il avait collecté dans les réserves du musée archéologique d'Avignon et il fabriait que c'était ici avec des fausses rines en maquettes et puis ici moins guet Christian Bollforski qui est mort l'an dernier qui a fréquemment fait ces accumulations de vêtements qui sont une illusion à la Shoah c'était un grand un peu de monumentale au Grand Palais à Paris qui rappelle le fait que quand les déportés juifs arrivaient ils se disaient intégralement pour revêtir leurs vêtements de prisonniers et apparemment a fait des accumulations aussi de montres diverses et là j'ai mis en comparaison un travail de photographe Christian qui a photographié des montres d'un village d'Oradours qui a été entièrement des habitants et 600 habitants ont été massacrés par une colonne SS en août 1944 donc à tous les objets qui témoignent de ce massacre et puis également à Arles une grosse exposition sur les fous du monde de Rhône et bien l'association du musée notamment le conservateur l'archéologue David Jani avait invité l'artiste américain Mark Byron à faire une espèce de contre exposition avec des faux objets archéologiques je vais vous montrer d'abord ça le texte donc réconstituer des fonds cabinets de curiosités telles qu'elles existaient à la Renaissance collectant comme d'avéants des morceaux de poterie et de verre de l'on des verges du Rhône et des exposants de vitrine lumineuse comme si c'était de précieux objets archéologiques et cela dit dans ce poterie d'Yanomidon il n'était pas plus considéré par les Romains de l'époque que nous considérons ces débris là je reviens sur son texte on ne va pas lire tout le texte mais il revendique justement un bâton que Jimmy Andras c'est important en mon sens que son travail ce n'est pas de faire plaisir au public mais c'est au travers de challenger comme on dit en français la perception et d'avoir une fonction d'agitateur dans la culture j'avais été intéressé aussi par l'exposition au musée du Quai Branly recette des dieux qui étaient des fétiches africains qui servent à des opérations de divination de sorcellerie contre sorcellerie qui sont des accumulations de débris comme ici tous ces clous qui ont été plantés tous ces accumulations moins détritiques avec du sang d'accès par-dessus de la boue etc qui dans une société traditionnelle montre aussi cette fonction du débris de la récupération du débris pour en faire autre chose et pas simplement de rejeter le débris donc voilà des instruments de la divination par exemple dans les deux corps de Madagascar et d'Andola qui sont des objets très divers et avec lesquels on va essayer de dialoguer avec des puissances surnaturelles et j'avais rapproché justement il y avait des cisions aussi dans des des sculptures qui sont faites par l'artiste Michel Nedjar qui est notamment exposé au Centre Pompidou alors pendant qu'on y est j'ai donc aussi brillamment la psychanalyse dans un livre Freud s'intéressait énormément à l'archéologie il se vantait même d'avoir plus de livres d'archéologie que de livres de psychologie il avait 2000 il avait l'acquisition d'à peu près 2000 objets archéologiques vous voyez en bas à droite il est dans son bureau mais il est fermé par les statuettes romaines grecques égyptiennes étrusques parce que les patients en bas à gauche également fermé par des représentations de sites archéologiques des statuts etc vous avez en haut à gauche Marie Bonaparte photographique de celui-ci qui réussira à l'exfiltrer de Vienne en 1938 qui est évidemment en tant que juge directement menacée par la Gestapo après l'annexion d'Etriche et il pourra même sortir avec une bonne partie de sa collection qui est visible à Londres même si on a maintenant réconstitué sous sa maison également à Vienne et il s'est intéressé à un texte célèbre à partir d'un texte d'un humilien seul sur la gravité c'est-à-dire à partir d'un bas-relief d'une personne féminin qui est censée marcher dans le pays et je l'avance parce que toujours à propos du déjeuner sous l'herbe le petit d'art à l'injouche je crois avec un sujet de ton pays mental l'opération du déjeuner sous l'herbe et à gauche vous avez fait réconstitution si j'ose dire le corps les corps des nombreux habitants de Pompéi qui ont été enseignés par la lave le corps ensuite s'est entièrement décomposé et ça laissait des huiles les arcueux d'Italiens ont obligé de couler du plâtre dans ces huiles ce qui permet de retrouver la forme des corps en essayant de se prémunir dans les cendres et en train d'être asphyxiés alors le déjeuner sous l'herbe c'est évidemment comme vous l'avez compris ou comme vous le savez un jeu de mots par rapport à un thème traditionnel d'un certain nombre de peintres ça serait le plus célèbre Edouard Manet c'est présenté actuellement au musée d'Orsay vous avez vu que les hommes sont habillés et les dames beaucoup moins c'est partie des traditions de l'art occidental et vous avez toute une série de ce thème d'une déjeuner sous l'herbe aussi le concert pastoral du Titien et puis Manet Tissot Bateau etc avec des personnages plus ou moins vêtus donc comme vous le disais Daniel Spuri décide de faire son dernier tableau piège donc on est dans le domaine du Montselle à Jouy à Jouy en Joseph qui appartenait à l'origine au créateur de la toile de Jouy ça a été pendant la deuxième guerre le siège de la lutte de Waffe ensuite ça a été un collège notre prix Nobel Magiano a souffert et ça a été racheté par un SM du BTP Jean Hamon qui donc a convié l'artiste à faire des sculptures comme ce que vous avez dit tout à l'heure l'hommage à Eiffel le 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 long terme parking de Armand il y avait il y avait des cifs aussi il y avait des cifs donc c'était des cifs de Raymond Heinz etc et donc Daniel Spuri est prié également de faire une performance un happening comme on disait donc on dresse cette longue tablée d'une centaine de personnes dont on a encore du titre il organise un il organise un un repas donc il y a ça avec le chef et c'est un nom qui est fait essentiellement d'abats de tripes notamment pour lesquels il y a aussi différentes explications intéressantes il dit que c'est une forme d'un local qui fait manger ses tripes assez mieux branchées de l'art contemporain mais aussi les tripes qui sont dans le monde balkanique héritier de la civilisation ottomane c'est un mai de choix il m'avait dit qu'il était retourné pour la première fois en Roumanie peu de temps avant qu'il avait mangé des poutes et ça lui avait fait une petite madeleine donc le repas se commence il y a des hors d'oeuvre et il commence à manger c'est un objet des fameuses tripes d'amnés que c'était une blanche à gauche et chacun devait néanmoins apporter ses couverts et également des objets personnels là dans la main on ne va pas bien mais il y a une petite bisonnette d'enfant sachant que son père a été associé il n'a jamais eu il n'a jamais eu d'enfants puisqu'il avait choisi d'apporter les gens ont apporté différents objets voilà donc on mange et puis avant il avait fait creuser une grande tranchée donc d'à peu près 40 mètres de long qui correspondait à la centaine de convites et au milieu du repas donc tous sont pas finis il ordonne que tout le monde prenne le paquet du paquet de se poser sur des tréteaux et aille les déposer au fond de la tranchée comme on voit ici avec entièrement posée la nourriture les couverts les objets personnels les pètes fleurs et après on recouvre tout ça de terre le jour d'avril 1983 et on rebouche l'ensemble et il avait été convenu qu'ensuite il y a une foule qui assistait parmi les convives un des disciples de ça qu'il s'appelait Éric Godet mais qui a rencontré la foi et est devenu en ce temps crappiste moine crappiste à Berlin pour que la foule ne pouvait pas se faire et dans un documentaire qui lui a été consacré par Valéry il disait que ce âme rouge le regrette et dit oui quand on trouve Dieu on perd les assiettes et c'est dommage parce que ça aurait été les premières foules de la foule et donc ce documentaire a été vu par un anthropologue Bernard qui s'est dit mais il faudrait faire cette foule donc on s'est rencontrés par une suite de hasard que je ne vous ai parlé et on a décidé de faire la foule donc là c'est le terrain avant la foule avec Daniel Spéry au milieu au septembre de l'une et personne ne se souvenait il n'y avait plus de traf de la tranchée puisque ça avait été recouvert il y avait des aménagements ouverts et donc c'était plus signé du tout et d'autres ils prétendaient qu'il y avait un endroit particulier parallèle au château etc donc c'est faire une prospection électromagnétique vous voyez des ondes dans le sol et puis c'est ça il y a des anomalies dans le sous-sol et là l'anomalie c'était ça on savait bien qu'il y avait une tranchée pas du tout là où les témoins de l'époque la situaient mais en oblique et donc pour tester on a amené une mini-peine sur le site et puis on a commencé à faire une tranchée comme vous avez vu tout à l'heure les tranchées diagnostiques perpendiculaires à la tranchée présumée sous le regard sceptique de certains qui avaient assisté effectivement qui avaient participé au banquet et qui ne la se fait pas du tout là et puis on a vu apparaître effectivement comme le prévoyait l'image de la prostruction les premiers vestiges de déjeuner sous l'air avec des objets qui émergent progressivement et on a décidé de fouiller à 6 mètres au milieu la tranchée de 20-40 mètres et puis 2 mètres à une extrémité et de revenir comme ça régulièrement tout de temps pour travailler sur cette œuvre vous voyez que les tables comme c'était en agro ou encore la trace c'est entièrement dissous le bois et c'était intéressant de voir justement la différence entre le souvenir et ce qu'on voyait puisque certains nous disaient que c'était des tables en vrai bois là je vous montrerai par comparaison le milieu du plan de la fouille et puis ce que vous avez vu tout à l'heure ce que Daniel Schwery a fait sur son bureau tout à l'heure topographie anecdotée du hasard on a également fait ça c'est là Bernard Hubert au premier plan on a également fait un enregistrement en 3D ce qui produit cette image ce qui nous permet également de produire une photocopie en 3D de cette partie des 6 mètres de la tranchée et également une des parties sur un mètre on a décidé de faire un moulage en bronze donc on a d'abord fait un moulage en latex et avec ici un tirage en résine et puis également un tirage en bronze et ce qui est intéressant c'est que Daniel Schwery qui faisait dans l'art périssable le hit art le hit sur le tard il s'est mis également à produire des objets en bronze et il a en Toscane au bord de la Toscane tout un parc de sculptures de ces sculptures en bronze maintenant et de celles d'autres sculpteurs qui s'appellent il Jardino Daniel Schwery qui vous écrivait sur internet toutes les images et une centaine de sculptures et il y a eu trois tirages en bronze de ce premier mètre carré que vous avez dont l'un est dans le jardin en question et puis comme vous l'avez dit on voulait revenir encore plus tard mais le domaine a fait faillite et a été racheté par des promoteurs immobiliers qui ont décidé d'en faire un centre de conférence et de poser un moment amphithéâtre souterrain qui allait donc étrir là j'avais signalé les problèmes à la direction des affaires culturelles mais qui n'avaient pas réagi mais en moins les promoteurs ont accepté de financer cette deuxième fouille la première fouille avait été financée directement par l'Union celle-là ils l'ont financée donc c'est fait suivant les mêmes critères extrêmement rigoureux qui seraient employés pour une fouille du paléolithique vous avez là sur 8 mètres de tranchées on a fouillé ce qui n'était pas encore fouillé à l'exception de 2-3 mètres de tranchées qu'on a coffré et qu'on a remonté plus haut et qui pourra être fouillé un jour ou l'autre l'emplacement est d'ailleurs déjà plus très bien de l'équipe donc là un tirage en résine et donnant mieux le latex la coulée et puis ensuite les tirages en bronze le premier tirage étant déjà exposé lui aussi dans le jardinier quelques vues proches l'inconvénient pour un archéologue des tripes c'est que ça laisse peu de traces on essaie de chercher des traces chimiques il y a quelques ossements de bord mais sinon très peu ce qui était intéressant aussi c'est que comme je l'ai dit les convives devaient apporter leur couverts et que souvent c'était des couverts d'assez peu de valeurs des verres de pique-niques des assiettes arcopales des verres du ralex des choses pas très de peu de valeurs on s'est dit qu'ils étaient quand même un peu rabbins à l'époque c'était un peu la dimension sociologique de l'étude et là vous voyez ce que vous avez vu tout à l'heure c'est ici et puis ça fameuse mène d'enfant que nous avons trombé les découvertes en matière des habitués en question et puis maintenant effectivement ça c'était pas mal les travaux une autre forme de l'art de l'art de cet amphithéâtre souterrain et puis le bétonnage retour qui fait que l'oeuvre donc a entièrement disparu alors ça a eu un certain dentissement en 2010 2016 c'est des exemples de de l'article de presse il y avait une auteure de montrice de volard Frédéric Mollet qui s'est intéressé et aussi un volard où effectivement les archéologues fouillent et puis ils trouvent un cadavre d'attabler et donc ils s'interrogent je suis décrit dans le roman comme justement c'est ça de la filière que vous comme les gens l'inérat mais sans l'espoir ce n'est pas moi l'assassin néanmoins je ne vous donne pas le résultat alors quel est l'intérêt de faire la chose ça intéresse j'en ai cité plusieurs ce qu'on appelle la taphonomie dans le jardin archéologique c'est comment les objets vont évoluer dans le sol donc par exemple les narques ont disparu le bois des tables en anglo ont disparu le plastique c'est très bien conservé etc et ça rejoint des préoccupations contre par eux ce qu'on appelle la rudologie c'est-à-dire justement comment est-ce que les choses qu'elle a dû réduire les déchets ça se trouve pourvahit par la pollution il y a aussi l'intérêt lié à l'istémologique c'est-à-dire que nous archéologues souvent on discute avec nos collègues et amis historiens qui nous disent nous on a des textes de l'époque donc c'est ça la vérité et nous un peu un peu terre à terre on dit non on croit que ce qu'on voit et là c'était que ce qu'on trouve réellement et là c'était intéressant parce que c'était encore oral mais ça aurait pu être écrit c'était dans 300 ans encore plus de voir que la tranchée n'était pas du tout là où les souvenirs la plaçaient seulement à peine 30 ans après que certains disaient que l'État était en bois en anglais certains disaient qu'il n'y avait pas d'assiettes et de couvères en plastique dans son nom etc comme je vous l'ai dit l'intérêt dit sociologique c'est que de voir que les gens étaient un peu radins à l'époque et puis enfin l'intérêt artistique c'est que d'une certaine manière comme c'était prévu on a continué la performance de Daniel H. Ferry qui a comme vous l'avez dit assisté il n'a pas pu venir à la fin de 2016 parce qu'il avait fait une chute il était en 2010 il nous a dit plusieurs choses notamment qu'on faisait très sérieusement quelque chose d'absurde et par ailleurs ils ne savaient pas encore mais je vais revenir si c'était de l'arbre ou pas ce qu'on était en train de faire et puis un des problèmes c'est est-ce que c'est de l'archéologie et comme je suis un archéologue sérieux j'ai demandé une autorisation de fou je pense que dans la plupart des pays on n'a pas le droit de fouiller de faire des fouilles archéologiques sans autorisation et on a refusé cette autorisation c'est-à-dire qu'on ne m'interdisait pas de fouiller mais on m'a dit c'est pas d'archéologie vous faites comme vous voulez ça ne nous intéresse pas et la vie négative se termine quand un débat sur la nature de l'archéologie et ses limites il est de fait faussé par la personnalité même du porteur du projet et donc la commission considère que cette demande de fouilles programmées par son entrain ne relève pas de la recherche archéologique telle que définie dans le code du patrimoine qui définit effectivement ce que c'est que l'archéologie alors qu'est-ce que dit le code du patrimoine archéologique les éléments du patrimoine archéologique et on passe les missions de l'humanité c'est tout ce qui permet de retracer l'histoire de l'humanité et sa relation avec les communes donc ça ne fixe aucune limite particulière de fait les fouilles les plus récentes dans le temps ont été faites selon la loi sur l'archéologie c'est des camps de prisonniers allemands de 1947-48 en Normandie donc jusqu'en 1948 tout on est dans l'archéologie en 1983 on ne se rapproche c'est un peu bizarre parce que je vous l'ai montré tout à l'heure il y a de l'archéologie des pudelles modernes aux Etats-Unis donc effectivement ça c'était les débris il y a 15 000 ans tout à l'heure les débris des années 70 aux Etats-Unis et il y a toute une archéologie du monde récent par exemple aux Etats-Unis ce qu'on appelle l'archéologie historique historical archaeology où à partir des débris on refait aux Etats-Unis on refait l'histoire de la colonisation européenne aux Etats-Unis à travers des objets 18ème 19ème 20ème siècle des objets qui sont extrêmement récents pardon il y a un bouchon de carafe en style il y a un bouchon de carafe comme ça là là c'est un des livres fondateurs de l'archéologie historique aux Etats-Unis il y a eu un débat par exemple dans les années 90 parce qu'on a retrouvé cette fausse commune des soldats tombés dans les premiers jours de la guerre de 14 en Lorraine et on a identifié on savait qu'il y avait Alain Fournier l'auteur du grand monde qui a pu être identifié et il y a eu un débat à ce moment-là est-ce que ça relève juste du service des sépultures militaires donc il y a des militaires qui viennent ils rincent les eaux ils mettent dans des sacs et des veillemines dans un cimetière militaire officiel ou bien est-ce qu'il fallait d'abord faire une fouille archéologique avec les méthodes de l'archéologie on a décidé que ce serait d'abord de l'archéologie et ce n'était pas différent parce qu'il y a eu un débat pour savoir dans quelles circonstances ils avaient été tués est-ce qu'ils n'auraient pas été fusillés pour le crime de guerre parce qu'ils auraient attaqué une routaine un hôpital de campagne allemand et en fait vous voyez que les balles étaient dans tous les soucis je pense que ce n'était pas du tout le résultat de gens de fusillés mais de combats un peu aléatoires et de fait maintenant on admet qu'il y a une archéologie des conflits milieux si c'est les soldats en paix à la bataille d'Aras et c'était intéressant parce que les pouvoirs ne se tiennent par le bras les uns les autres et on avait des archives qui montraient qu'ils étaient tous du même village et que ça a permis de déboucher sur des coutumes funéraires on n'avait pas la trace par ailleurs et certains soldats avaient une plaque et on a pu retrouver le fils d'un des soldats le fils avait 90 ans il n'avait jamais connu son père parce qu'il y avait quelques mois quand son père était mort j'ai une question ils ont été mis comme ça post-mortel ou ils ont été tués dans cette position ils sont morts tués par les allemands oui mais pas de fusillés par exemple ils ont été mis là-dedans ils ont installé dans un temps mais de telle manière qu'ils se tenaient ils étaient bras de sous le bras de sous donc c'est pas quelque chose qui était attesté sinon également on a retrouvé près de Paris les restes du pavillon soviétique de l'exposition internationale universel de Paris en 1937 il y avait des pavillons des différents pays et il y avait un grand pavillon de l'Union soviétique avec des sculptures représentant les républiques soviétiques et à la fin à la fin de l'exposition ils avaient fait une soviétique avec ce cadeau à la CGT qui les avait installés dans un parc de repos et qui a été saisi en 1940 et donné à l'analyse qui est cassé toutes les statues et jetées dans un puits on les a retrouvés au début des années et donc on est dans une patrimonialisation permanente on se rapproche de plus en plus de notre époque l'Olympia a été classé comme monument historique pour empêcher que on le transforme trop fortement le célèbre Fouquet également sur les Chaux-Elysées a été classé monument historique on a classé les derniers aux fourneaux c'est maintenant l'état de l'ORM où la subdirologie est presque étièrement finie et on a fait un parc de loisirs pour celui de l'Ange qui témoigne selon la mémoire industrielle du pays encore un puits de mines qu'on peut visiter etc. alors qu'on n'est plus que les fermetures datent des années 90-90 ici un lieu que vous connaissez peut-être également et qui envoie également de patrimonialisation et le délai de son directeur serait même sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de Bois qui a été chouïste et le travail archéologique sur les charniers récents ça a commencé sur les charniers de la dictature argentine ici c'est aussi pour le Sodor Mwanda ici j'ai juste pris l'exemple de la Bosnie de Srebrenica de Srebrenica en haut à gauche qui a été détenu pénal international à la haie et puis les travaux qui ont permis de à la fois de préciser la de la la judiciaire c'est ce qu'on appelle l'archéologie médicale de préciser les conditions de la mort parce que les gens passaient au jugement il faut prouver qu'effectivement il y a un assassinat et également de leur donner une sépulture d'identifier avec l'ADN une partie des victimes et puis de leur donner une sépulture décente alors on a parlé de l'archéologie mais est-ce que c'est de l'art par exemple je peux vous la réponse c'est que il y a eu un certain nombre d'expositions d'art concorporat consacrées à l'archéologie le plus ancien le plus ancien exploit de la connaissance c'est 2011 à Vienne en Suisse dans le centre du Pasquard où il y a eu une grosse exposition qui s'appelait Archéologia et donc il y avait des photos des jeunes cibernes des 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 qui également récupère un authentique vase néolithique datant d'à peu près 4 millions à remontrer le décoré de cette marque de soda sucré donc là deux trois images de la scénographie concernant la partie consacrée des jeux des souverbes il y a le film de 52 minutes fait par Laurent Bédrine pendant la fouille et puis les objets les précieux objets archéologiques et la fière qui a laissé encore le fond de terre pour pouvoir monaliser le contenu et après un cartel extrêmement précis écrivant cet objet la manière la mieux informée possible comme s'il pouvait être ancien et voilà incertainement des photos mais que ces objets aussi les considéraux s'ils étaient vraiment considérés comme de précieux objets archéologiques c'est des photos de Anne Fouresse ici présente qui a fait aussi bien des objets que les photos de la fouille et ici une statue une en forme de femme qui était très avant dans les années 70-80 que les fouilleurs ont baptisé la Vénus de Julie comme les Vénus historiques mais qui sont ces exemples de ces objets personnels qu'ils voyaient et vous voyaient n'avaient pas beaucoup de valeur il y avait des pièces de 5 centimes etc un exemple de ces verres du Ravex de la cantine ce qui a aussi posé le problème pour ces expositions comment comment on assure ces objets est-ce qu'il s'agit d'assurer 3 verres du Ravex et 4 assiettes d'art copal donc en gros 2 ou 3 euros de valeur commerciale ou est-ce que c'est une œuvre de Daniel je dirais comme les conservateurs le disait souvent de l'argent ils ont préféré assurer comme un tableau piège de Daniel je dirais qui sur le marché de l'art vaut entre 30 000 et 40 000 de ronde ce qui est maintenant plus cher vous voyez des gobelets en plastique dans un très bon état 30 ans plus tard un cendrier une autre assiette et donc on a demandé à J.Purie est-ce que ces objets sont là et il nous a donné selon son point de vue et il dit que les objets ils sont exposés en dehors de leur contexte initial de performances artistiques ne peuvent être considérés comme l'oeuvre originale ils doivent être simplement considérés comme une archive documentant la performance originale donc ça c'est son point de vue je vous le sais que les objets ne sont pas des objets d'art mais ne valent pas comme des objets d'art mais c'est son point de vue et lui il a décidé de le faire lui il aurait souhaité qu'on réenterre les objets après la fin comme c'est plus possible comme c'est précieusement inventorié dans les locaux Blinraff à la Courneuve donc ça c'était le joint à l'aide de l'esprit l'inventaire de ce qui avait été exposé à Vienne et depuis il y a eu toute une série d'expositions d'hiver à Paris à Francfort à Chinon etc à Paris par exemple c'était une exposition du musée en elbe qui est un musée destiné aux enfants mais consacré au mémoréaliste il s'appelait la bande à l'outil ce sont les 13 ou 14 mois du mémoréaliste il y avait quand même une femme qui était l'outil de sa femme et alors sur la signification vous avez vu tout à l'heure que les significations c'était le plus cher le tableau de piège Speury donne qui donne je crois que ça va que ce soit des versions différentes sur un moment il m'avait dit ça a été un paru aussi avec Ronard Clapeck qui est un peintre allemand que vous voyez lui dans une sous-oeuvre et qui lui aurait dit mais tes tableaux de piège il ne va pas en rester grand chose c'est quand même bien mieux et Speury lui aurait dit bon d'accord on enterre chacun en une oeuvre puis on voit ce qui va parce que Speury pense qu'en fait Clapeck n'a pas relevé le défi et n'a pas enterré une toile qui aurait évidemment disparu une autre explication mais ça peut être un gématif c'est la vision au pogrom de la ville de Yachit dont je vous parlais en 1941 très très magnifique qui avait été raflé par les milices roumains et ensuite assassiné et entassé dans des valons de une de gestion et laissé pendant plusieurs jours son eau et son ouverture et après les cordes pour déjetées dans des grandes tranchées exactement comme celle que je creuse pour me faire creuser pour les jaunes souviens donc il y a plusieurs manières de voir l'oeuvre et en général il n'y a jamais une seule explication simple cette rencontre entre massacre et l'archéologie et les arts contemporains elle s'est poursuivie c'est le la l'arché c'est le l'arché c'est l'exposition qui a eu lieu au musée du jeton avec une évocation des camps de concentration et également des fouilles qui ont eu lieu dans une concentration de qui n'est pas encore d'extermination comme ça l'infermement sur l'islet on a trouvé quelques objets ici le décimètre en peigne pour entretenir encore de la part des prisonniers le minimum d'hygiène et Esther Chalev-Gertz avec USM Gertz a gagné cette grande colonne de 14 mètres de haut à Hambourg monument contre le fascisme et puis les gens étaient invités à écrire dessus et plus il faut que c'était entièrement la partie accessible la colonne s'enfonçait d'autant qu'apparaisse une nouvelle surface vierge et donc à la fin il ne reste plus que ça les quatre homènes de la colonne et les commentaires sur le nazisme sont entièrement enterrés dans le sol et Michel Gertz a également s'adviqué ce qu'il appelle le milieu de résil parce que la nuit avec ces étudiants de l'école d'art de sa bruge devant ce château qui était la rédidose de la Gestapo pendant la dernière guerre il sortait il décérait un raveu et le sud il écrivait le nom de son les quatre cimitières juifs qui étaient vandalisés pendant le nazisme par les nazis et ensuite il leur remettait son et le coup dans sa place et ça finit par ce savoir la municipalité a assumé la chose c'est pour ça que la place désormais c'est la place qui existe par le mannard c'est la place du monument invisible donc on est toujours dans la récréation archéologique 3-4 exemples pour terminer Grisha Gutzkin c'est un artiste russe qui reconstituait pour refabriquer des statues dans le style réaliste soviétique qui créait lui-même qui les a enterrés ensuite puis qui les a fouillés et qui a été exposés il y a quelques années pendant la dénale de Venise au chapitre les statues avec ces déclarages particuliers la très grosse exposition 2017 de Damien Burst qui était censé présenter des objets qui auraient été fouillés lors de le filmier que Gutz l'arrêt de fait il avait fabriqué un documentaire deux heures il y a une scénographie mais tout de reste c'est un cantor il y a une grande statue d'alcube qui fait l'après 15 000 de l'an des fours fossiles qui occupaient entièrement les deux bâtiments vénitiens d'un fondation qui nomme la douane de mer et le palais palazzo gracie et puis ça c'est nouveau ça vient de sortir c'est le travail que j'ai fait avec Sophie qui est exposée à Pallon jusqu'au mois de juin au musée d'Orsay puisque quand d'Orsay à l'origine c'était une gare parce qu'on me sent avec un hôtel et puis ça a été abandonné dans les années 70 et à la fin des années 70 Sophie se promenait ici dans une chambre la chambre la plus éloignée et la même sauf elle n'avait pas encore rien pour faire de sa vie et elle ramassait toutes sortes de débris voilà et donc on a convenu que je faisais les cartels de ces objets qu'elle avait enregistré avec les fiches qui n'avaient pas qu'un petit à qui adressé à mon groupe des hommes à tout faire de l'hôtel nous j'ai fait à chaque fois un cartel extrêmement précis comme tout à l'heure pour les souverbes et on veut un cartel inventé ce qui n'avait pas très bon pour nous ne sachant pas bien comment apprécier ces objets et ce qui est amusant aussi c'est que avec la chambre de 61 on a retrouvé les plantes de l'époque il n'y a pas de 61 il y a de 601 et que l'actuel en place de la chambre de 61 c'est le scale de service et le cache d'assurance c'est ça que la publication de la chose qui s'appelle l'ascenseur à 61 une grosse publication sur ce travail et je termine avec les oeuvres de comment ça peut-être je crois Elsa Mazot pour ne pas choquer sa modestie naturelle je n'en parle pas mais je signale que ça existe et j'en profite pour la remercier pour être ici et je signale une dernière une dernière dernière acte c'est les enfants d'une maison des recueils des enfants en danger à Bouguene-sur-Mer ça s'appelle les enfants des enfants de la côte de Pâle des enfants qui ont été obligés de retirer à leurs parents et ils ont eu l'idée en 2010 apprenant l'existence du déjeuner sous l'herbe de faire un petit déjeuner sous l'herbe un petit déjeuner et ici ils ont apporté aussi un peu de clé personnel et après tout ça a été recouvert et on a donc c'était donc en 2010 de faire une fouille en 2030 et en 2050 chaque année on fait un événement c'était les journées de l'enfance à Bouguene-sur-Mer pour commémorer cet art donc voilà l'endroit où était le petit déjeuner on s'est souvenu du fait que le déjeuner sous l'herbe le grand avait failli disparaître c'était c'était parce que il est limité ainsi par des pierres en forme de ménine poser une grosse pierre sculptée devant les choses pour essayer que dans au bout de 20 ans et aussi de 50 ans ça existe toujours sachant que ces maisons dépendent des départements on ne sait pas si on a des départements c'est suivi par le CNRS et par le DRA on ne sait pas s'il y aura toujours un seul ou un seul ou un autre donc c'est pour ça qu'on a essayé de matérialiser la chose et évidemment on est fait amusant tout à l'heure à la psychanalyse que c'est aussi les enfants qui ont beaucoup souffert c'est aussi une manière de travailler autour de cette question du souvenir de l'archologie des traces qu'elles soient matérielles ou immatérielles voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501